Une femme a été stupéfaite lorsqu'elle a découvert ce que son ex-mari disparu avait fait pendant 23 ans. Mais avant de commencer, veuillez aimer la vidéo et vous assurer de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. La vie devient misérable lorsque la personne sur qui nous comptons nous quitte. Tout le bonheur de la famille Haugland s'est effondré sous leurs yeux alors qu'ils étaient impuissants. Des décennies se sont écoulées depuis cet incident qui a changé leur vie. Et même aujourd'hui, cela fait frissonner la famille. Le mari de Linda Haugland, Richard Haugland, a disparu en plein jour, la laissant seule avec deux fils à élever. Où est-il parti et pourquoi ? Était-il en danger ou les avait-il simplement abandonnés ? Avaient-ils fui ses responsabilités ? Était-il encore en vie et reviendraient-ils un jour ? Des questions comme celle-ci tourmentaient son esprit lors de nombreuses nuits sans sommeil. La raison pour laquelle nous partageons cette histoire avec nos téléspectateurs aujourd'hui est que Linda a finalement obtenu des réponses à toutes ces questions, longtemps après avoir cessé de chercher. Elle a fait l'erreur d'aimer un lâche et a payé un prix bien plus grand que quiconque ne pourrait l'imaginer pour cette seule erreur. Dans les années 1980, Linda et Richard se sont rencontrés, sont devenus de bons amis, sont tombés amoureux, se sont mariés et ont eu des enfants, Matthew et Douglas. Le couple a déménagé à Indianapolis, dans l'Indiana, où ils se sont installés dans une belle maison, parfaitement adaptés à une famille de quatre personnes. Linda et Richard étaient un couple aimant, participant souvent à des événements sociaux et organisant des dîners pour leurs voisins. Tout semblait normal dans la famille Haugland jusqu'en février 1993, lorsqu'un appel téléphonique a changé le cours des événements et bouleversé la vie de Linda. Tout a commencé un mercredi après-midi à 16h45, lorsque Linda a reçu un appel de Richard alors qu'elle était au travail. Ce n'était pas un appel ordinaire pour prendre de ses nouvelles. Richard avait quelque chose de grave à lui dire. Linda se souvient, il m'a appelé au travail et m'a dit qu'il était malade et qu'il devait aller aux urgences. Je lui ai dit « Eh bien, pourquoi n'attends-tu pas et j'irai avec toi ? » Il a répondu « Non, je n'ai pas le temps d'attendre. » Elle était inquiète et voulait être avec lui, mais elle ne se doutait pas que cela marquait le début d'un mystère sans fin. Richard lui a demandé de terminer son travail d'abord, alors Linda a récupéré son plus jeune fils, Doug, à la garderie. Elle a pris un congé de demi-journée et il ne lui a fallu que 40 minutes pour rentrer chez elle. À son arrivée, elle a trouvé son fils aîné, Matthew, seul, ce qui a accru son inquiétude. Elle a fait ce qui lui semblait être le mieux pour retrouver la trace de son mari. Dans un retournement de situation dévastateur, Linda a appelé tous les hôpitaux de la ville. Elle a essayé de rester calme, mais avec chaque minute qui passait et chaque hôpital lui disant qu'il n'y avait pas de patient du nom de Richard Haugland, sa patient s'amenuisait. Sa brosse à dents était toujours là. Il n'avait pas emporté de vêtements. Il faisait froid, c'était en février. Il n'avait pas pris de manteau, se souvient Linda. Chaque saison de vacances, les Haugland partaient en vacances exotiques. « Il faisait toujours des affaires et des projets. Il avait beaucoup de succès, » expliqua Linda. Elle ne comprenait pas ce qui avait pu causer tout cela. D'un côté, la famille semblait stable financièrement, mais dans l'esprit de Linda, son mari l'avait quittée. Pourtant, sa conscience l'encourageait à l'attendre. Elle ne cessait de s'inquiéter que Richard puisse être en danger. Mais Richard était parti de son propre gré, comme Linda l'a réalisé lorsqu'elle a reçu un appel de lui. Elle ne pouvait pas croire que le même homme qui l'avait embrassé ce matin-là lui disait maintenant, « Je ne peux plus vivre comme ça. Je pense que tu te porterais mieux sans moi. » Il ne lui a même pas laissé le temps de répondre. Ce n'était pas le dernier appel qu'elle a reçu de lui. Quelques heures plus tard, il l'a rappelé et a dit, « Je ne veux pas aller en prison. Je ne reviendrai jamais. » Pendant un instant, elle a pensé que tout cela était une farce, mais la dure réalité était que son mari l'avait abandonné, elle et leurs enfants. Le lendemain matin, d'autres ennuis sont venus frapper à sa porte. Richard avait toujours été une personne extravertie, un mari aimant et un père attentionné. Il disait souvent avec fierté qu'il avait la chance d'avoir sa meilleure amie comme épouse. Personne, pas même Linda, n'aurait pu deviner qu'il menait une double vie depuis toutes ces années. Il n'y avait aucun signe indiquant que quelque chose n'allait pas. Même lorsque Linda essayait de se rappeler d'éventuels indices, elle ne pouvait penser à rien. Tout ce dont elle se souvenait, c'était que Richard semblait un peu perturbé et perdu les jours précédents son départ. Lorsqu'elle essayait de le réconforter, Richard souriait et lui assurait que tout était sous contrôle. Les garçons étaient trop jeunes pour comprendre la gravité de la situation et l'impact que cela aurait sur leur vie. Linda était laissée à elle-même pour affronter la situation alors que les choses commençaient à empirer. Oui, la disparition de Richard n'était pas le seul défi que Linda devait affronter. Il y avait bien plus à venir. Les événements qui ont suivi lui ont donné des cauchemars pendant des décennies. Un journaliste a demandé un jour à Linda ce qu'elle avait aimé chez lui. Elle a répondu « Il était très amusant à côtoyer. » Mais apparemment, il avait fait quelque chose de si terrible et honteux qu'il ne pouvait plus affronter sa famille. Ce qui s'était passé jusqu'à présent avait entraîné l'implication de la police, ce qui augmentait encore le fardeau de Linda. « Comment pouvez-vous tourner le dos à vos propres enfants ? Comment pouvez-vous les abandonner ? » questionna Linda lors d'une interview, ayant vécu la majeure partie de sa vie avec ce lourd fardeau de danger planant au-dessus d'elle. L'homme qu'elle avait aimé de tout son cœur l'avait laissé, elle et leur fils innocent, souffrir seul. 23 ans plus tard, lorsque Linda apprit enfin ce que son soi-disant mari avait fait pendant toutes ces années, elle ressentit un profond regret d'avoir jamais aimé un tel lâche. Quelques jours après la disparition de Richard, la police a retrouvé sa voiture garée à l'aéroport d'Indianapolis. Ils ont sollicité l'aide des compagnies aériennes, mais il n'y avait aucune trace d'un passager nommé Richard Wogland. Puis la police frappa à la porte de Linda, non pas pour l'informer que son mari était porté disparu, mais pour la questionner sur son implication dans ce que Richard avait laissé derrière lui. Linda était confuse face aux questions des policiers, mais il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne comprenne toute l'histoire. Au lieu de lui montrer de l'empathie, les agents l'interrogèrent, la pressant d'admettre qu'elle était impliquée dans une conspiration avec son ex-mari. Linda ne comprenait pas de quoi il parlait jusqu'à ce qu'elle engage un avocat qui analysa la situation et la lui expliqua. Richard faisait face à d'importants problèmes financiers, mais personne n'en savait rien. Les choses ne se déroulaient plus comme il le souhaitait depuis longtemps. Au lieu de se confier à sa femme, il choisit un chemin frauduleux pour échapper à la crise. Ce qui avait commencé comme une tentative de résoudre la situation devint une habitude et Linda était restée complètement dans l'ignorance. Richard avait épuisé la plupart des cartes de crédit qu'il possédait. Lorsqu'il ne pouvait plus en obtenir, il falsifia la signature de Linda. Il contracta même un prêt au nom de Linda avant de disparaître. Il y avait 26 factures de cartes de crédit impayées et d'autres prêts en souffrance depuis des mois. Linda n'eut d'autre choix que de demander le divorce. Malheureusement, cela dépassait son contrôle et un divorce seul ne résoudrait pas ses problèmes. La police lui suggéra de déclarer faillite, mais Linda n'était pas responsable des dettes. Elle ne travaillait qu'à temps partiel, sans être la principale source de revenus de la famille. Elle ne pouvait même pas se permettre de payer son prêt automobile ou son hypothèque. Un divorce ne réglerait pas tout. Lorsque Linda demanda le divorce, le juge statua en sa faveur, déclarant que Richard était responsable de toutes les dettes et Linda n'était pas impliquée. Linda commença à remarquer des étrangers la suivant dans des lieux publics. C'était comme si quelqu'un surveillait chacun de ces mouvements, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui étaient ces gens ? Richard appelait parfois Linda, mais la police ne parvenait pas à le localiser. Il apparaissait une fois à Aruba, puis la fois suivante au Venezuela. Malgré de nombreuses tentatives, Linda dut se rendre à l'évidence. Il ne reviendrait jamais et elle ne pourrait jamais l'affronter pour ceux qui l'avaient fait. La dernière fois que Richard contacta sa famille, ce fut par courrier. Il envoya 50 dollars pour chacun de ses fils, accompagné d'un message. « Je vous aime et je m'ennuie de vous voir. Laissez votre mère vous aider à dépenser cet argent. Vous pourriez en mettre de côté. Peut-être que bientôt, nous nous reverrons. Je parie que je ne vous reconnaîtrai même pas. Cela fait si longtemps. Soyez obéissant avec votre mère. Avec amour, papa. » Mathieu, le fils aîné, expliqua. « Au début, vous pensez, d'accord, cela ne durera pas longtemps. Il reviendra. Malheureusement, cela ne s'est jamais produit. Il nous a dévastés. Il nous a laissés sans rien, absolument rien. » J'étais très brisée, confia Linda. Son véhicule fut saisi par la banque et pour aggraver les choses, des individus suspects interféraient dans sa vie. Un jour, lorsque les parents de Linda sont venus la consoler, ils ont remarqué un appareil d'enregistrement à côté du téléphone. Cela signifiait que quelqu'un écoutait ses appels. Ses jours étaient effrayants pour elle. Parfois, elle remarquait des objets déplacés chez elle, indiquant que quelqu'un était venu. Et ce n'était pas la police. Linda observa également que son courrier avait été ouvert puis refermé, ce qui suggérait que quelqu'un essayait de déterminer si Richard contactait la famille. Elle en informa la police et bien qu'il continuait de chercher Richard, il ne soupçonnait plus Linda. Il devint clair que Richard avait également emprunté de l'argent à d'autres sources et maintenant, ces personnes recherchaient Linda et ses fils. La maison de Linda fut saisie par la banque, la laissant sans endroit où aller. Onze ans de mariage s'évanouissait sous ses yeux. Elle devait faire quelque chose pour protéger ses fils et elle-même de la menace constante à laquelle ils étaient confrontés. « Lorsque vous êtes dans cette situation, vous devenez très paranoïaque », expliqua Linda. Elle déménagea à McCordesville, dans l'Indiana, et tenta de garder son adresse totalement secrète. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était la sécurité de ses fils, car ils souffraient déjà du traumatisme émotionnel d'avoir été abandonnés par leur père. Linda mit à jour l'adresse de ses parents sur toutes ses factures et minimisa les contacts avec ses proches et amis. Elle garda le contact avec une seule amie, et ce pour une raison spécifique. Elle utilisa l'adresse de son amie pour l'école de ses fils. Le bus scolaire les récupérait et les déposait à cet endroit, ne laissant aucun indice aux individus suspects pour la retrouver. Linda n'était soutenue que par ses parents. Sa mère déclara, « C'est notre fille, et je suis sa mère, et je devais l'aider. » Pendant dix ans, il n'y eut aucune trace de Richard, et il fut finalement déclaré décédé par le tribunal. Dans une tentative de donner à ses enfants l'amour d'un père et de compléter leur famille, Linda se remaria, bien que cela ait profondément affecté son fils cadet, Doug. 23 ans après que Richard ait abandonné sa famille, Linda menait une vie différente avec son nouveau mari, aux îles. Ses fils avaient grandi, mais les cicatrices laissées par Richard dans leur vie étaient toujours présentes. Cependant, à l'été 2016, un message vocal choqua Linda au plus profond d'elle-même. C'était le détective Anthony Cardillo, du bureau du shérif du comté de Pasco, en Floride, qui lui demandait « Savez-vous qui est Richard Ogland ? » Le détective l'informa que Richard était vivant et sous leur garde pour vol d'identité. Il vivait à West Palm Beach, en Floride, sous l'identité d'un homme décédé. Comme si Linda n'en avait pas déjà assez entendu, elle apprit que Richard avait trahi sa famille d'une manière encore plus grande. Après avoir quitté sa famille, Richard avait loué une maison et découvert un certificat de décès au nom de Terry Simansky, un pêcheur décédé dans un accident de travail en 1991. Richard contacta ensuite le père en deuil de Terry, qui, dans sa tristesse, partagea les informations de son fils décédé avec Richard. « Mon père était en deuil et ouvrait son cœur », se souvient Cynthia Bousnac, la sœur de Terry. Elle ajouta « Mon père était la victime ». Même après 23 ans, la vérité finit toujours par éclater. » En utilisant le certificat de décès, Richard demanda un certificat de naissance et l'utilisa pour obtenir un permis de conduire. Une fois en possession de ce permis, il commença à se faire passer pour Terry Simansky, selon le détective. Le bureau du shérif du comté de Pasco, en Floride, expliqua que depuis 1994, Richard avait utilisé l'identité de Terry Simansky pour tout. Il obtint un permis de pilote privé, se maria, eut un enfant, ouvrit et utilisa de nombreuses cartes de crédit et demanda et obtint plusieurs hypothèques pour des maisons avec sa femme. La double vie de Richard fut finalement révélée lorsque le neveu de Terry Simansky, réalisa des recherches généalogiques sur sa famille sur Ancestry.com. Le neveu partagea ses informations avec sa famille, qui ne savait pas vraiment quoi en penser au début. Il leur fallut plus de trois ans avant de le signaler à la police. Richard s'était remarié, gagnait bien sa vie, avait acheté une maison et avait un fils issu de son second mariage. Le détective déclara « Le fils était choqué, c'était toujours son père, c'est son sang, mais ce nom de Simansky n'est pas le sien. » Les émotions qu'ils ressentirent furent un mélange de colère, de tristesse et de perplexité. « C'est un lâche égoïste. C'est une personne qui a vécu sa vie en détruisant celle des autres », déclara Chris Noco, shérif du comté de Pasco. Le détective Anthony ajouta « Il m'a dit que son nom était Terry Simansky, m'a fourni un permis de conduire, la date de naissance correcte de Terry Simansky, tout. » Je lui ai de nouveau demandé et il m'a dit que son nom était Terry Simansky. Finalement, je lui ai montré le certificat de décès que j'avais apporté avec moi et il a fini par admettre que son vrai nom était Richard Haugland. Malheureusement, Linda ne pouvait pas récupérer l'argent que Richard lui avait volé, car la loi stipule que si le vol a eu lieu il y a plus de cinq ans, le voleur ne peut pas être poursuivi. Cependant, Richard ne put échapper aux accusations de vol d'identité pour Terry Simansky. Linda déclara « Mon cœur va vers eux, nous savons ce qu'ils traversent et nous leur exprimons notre sympathie et notre empathie. Je suis désolée. » Le fils cadet de Linda, Doug, était en prison lorsque Richard fut arrêté et il avait quelques questions pour son père. Doug purgeait une peine de huit ans de prison pour usage de drogue. Il écrivit une lettre à son soi-disant père qu'il avait abandonné, disant « Pendant longtemps, je me suis demandé ce qui n'allait pas chez moi et ce qui pouvait justifier qu'une personne puisse simplement s'en aller. Qu'est-ce qui était si terrible que tu as dû disparaître ? » Matthew, lui aussi, ne pouvait jamais oublier ce qui s'était passé. et à quel point leur enfance était devenue misérable à cause des actions de leur père. Doug a maintenant terminé sa peine de prison et mène une vie heureuse. Matthew est marié et a ses propres enfants. Il déclara « L'impact des actions de mon père nous a affectés tous au fil des années et nous en subissons encore les conséquences au quotidien. » La seule question qui restait était de savoir ce qui avait provoqué tout cela et comment les choses avaient échappé au contrôle de Richard. Pourquoi avait-il eu besoin de tant d'argent ? Qu'est-ce qui avait mal tourné au départ ? Tout le monde voulait savoir, y compris Linda. « Je crois qu'il s'est retrouvé avec les mauvaises personnes, qu'il s'est retrouvé dans une situation qui le dépassait, » déclara Matthew, qui ne voulait pas que son passé affecte ses enfants. Après avoir purgé deux ans de prison pour vol d'identité, Richard fut libéré. Il retourna dans l'Indiana pour affronter le tribunal où Linda l'avait poursuivi pour environ deux millions de dollars de pensions alimentaires non payées. Cependant, Richard n'avait aucun bien pour payer cette somme, bien que Linda ait gagné le procès. Ce qui fait le plus mal, c'est que Richard n'a jamais pris la peine de s'excuser auprès des deux familles qui l'avaient trompées. Matthew sait ce que son père a fait à leur famille et maintenant il s'assure de ne pas commettre les mêmes erreurs dans sa vie. Il travaille dur pour être un bon père et nous espérons la même chose pour lui. Après tant de hauts et de bas, Matthew peut enfin vivre une vie normale.